Vous m'entendez ? Oui. Excusez un peu pour le petit loupé sur l'échange précédent. Par rapport au film précédent. Je n'étais pas au courant qu'il y avait un loupé. Oui, moi non. Vous n'en faites pas. Je viens de voir sur le tiens. Pas sur votre film, mais sur la projection précédente. Ah, ok. Moi, je vais voir. Oui, là, j'ai... Je pense que c'est normal. Bonsoir. Bonsoir à tous, spectateurs. Merci une fois de plus de nous rejoindre sur le site de la 25e heure. Le dernier film qu'on partagera ensemble ensemble ce soir. Alors, nous présentons nos excuses pour l'échange du film Les Mignonnes. Il se passait sur Facebook, en direct sur Facebook, sur la page du Nouveau Regard. Donc, bien évidemment, vous pourrez revoir ce live et cet échange avec la réalisatrice du film. Là, on se retrouve avec Mme Laure-Martin-Hernandez et M. Vianès-Sethès pour échanger autour de ce film poignant, Scolopembre et Papillon. Bonsoir. 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 Alors, on disait un film plutôt... Alors, on ne fera pas dans l'émotionnel puisque ce sont des choses qui arrivent. On revient sur les chiffres qui sont présentés en fin de film. Le film date de 2019, mais quand j'ai fait mes recherches au sujet de l'inceste, ce chiffre n'a pas forcément évolué, que ce soit au niveau du nombre de personnes qui sont touchées par l'inceste. Ça reste toujours une personne sur dix. La législation n'a pas tant évolué que ça, puisque la loi Shapia date de 2018. suite avant le film qui rend à 30 ans au-delà de la majorité, c'est-à-dire qu'on peut encore porter plainte 30 ans après. Et on espère que ça va évoluer avec les langues qui se délivrent. Ma première question est pour vous deux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce sujet ? Je ne sais pas si, Laure, tu veux commencer. Vas-y, vas-y. Écoute, ce qui nous a donné envie de faire ce sujet, c'est d'abord des rencontres, parce que, évidemment, ce sujet, dans l'actualité, il était déjà, enfin, il a toujours été quelque part. Et quand on a eu cette idée de film avec Laure, en fait, on était un petit peu avant le mouvement MeToo, mais on avait déjà connaissance de ces femmes qu'on voit dans le film et leur parcours, leurs histoires, on en avait conscience, on en avait connaissance, en fait, de façon individuelle. Donc, on avait pris contact avec elles pour leur demander si ce film pouvait les intéresser. et finalement, c'est en mettant dans une même histoire, dans un même film, ces trois femmes avec leurs histoires. On n'est pas partis sur un film journalistique parce que, finalement, on voulait s'attacher à l'humain, à ses émotions, à leurs histoires, à ses portraits, en fait, finalement. Et donc, d'abord, c'était l'envie de raconter ces trois femmes à travers elles-mêmes. On n'a pas cherché à ajouter de commentaires. On sortait déjà d'un film ensemble qu'on avait réalisé avec Laure. On abordait déjà la cicatrice après une blessure profonde et on a continué, en fait, sur cette voie-là avec ces trois femmes qu'on a pu voir dans le film. D'accord. Le film précédent, c'était Amazon, l'art de revivre et c'était sur la reconstruction après un cancer du sein. et on s'était interrogé sur les blessures visibles et invisibles des corps, notamment féminins. D'accord. Dans ce film, on est sur l'inceste et donc, ce rapport, qu'il soit sexuel ou autre, mais c'est surtout sexuel entre une femme et un enfant et un père, un parent, un proche, ou en tout cas, comme le donne la définition, quelqu'un d'assez proche pour que le mariage ne soit pas acceptable civilement et religieusement. Ça reste quelque chose de, je ne dirais pas vague, mais ça pose certaines choses. En revanche, l'inceste, comment c'est traité à travers le temps et les époques, on a cette impression qu'on ne reconnaît pas, on ne légitime pas encore totalement le corps de l'enfant et le corps de la femme. est-ce que c'est ce que vous avez ressenti dans les échanges que vous avez eus ? Ce n'est pas, nous avons eu un échange avec les survivants de l'enfant, donc notre question, c'était comment y survivre et comment vivre malgré ça, comment y arriver. Donc, ce n'était pas tellement sur l'intention des agresseurs. je pense que le regard quand même sur les enfants évolue, que ces crimes sont de plus en plus insoutenables et sont de moins en moins admis par la société, mais ce qui nous interpellait quand même, ce qui nous a beaucoup interpellés, c'est quand même l'hypocrisie qu'il pouvait y avoir autour de ces affaires et notamment, moi, m'avais beaucoup choquée au moment où le père de Fabienne, qui est l'une de nos trois héroïnes, a été condamnée en Martinique, il y a eu des manifestations de soutien pour lui. Pardon ? D'accord. Elle était bien toute seule face à cette mobilisation et donc, c'était aussi un peu quand même une révolte de notre part de voir que ces crimes n'étaient peut-être pas assez considérés à leur mesure et qu'il était difficile de comprendre toutes les séquelles, tous les dégâts, toute la destruction qu'ils peuvent entraîner sur des êtres humains. D'accord. Du coup, ces femmes, on l'entend dès le début du film, c'est une liste assez longue de séquelles dans la phase de reconstruction comment ? Des traumatismes. Des traumatismes, tout à fait. Dans cette phase où elles cherchent à se reconstruire, qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Quels sont les... Je ne sais pas, on est tous différents, mais est-ce qu'il y a des choses ? Premièrement, la parole, certes, ça va libérer, mais y a-t-il d'autres moyens de pouvoir s'émanciper de toute cette douleur, de toute cette souffrance ? C'est presque à elles qu'il faudrait leur poser la question. Malheureusement, c'est un éternel recommencement, c'est-à-dire qu'on a pu le voir parce qu'on a tourné quand même sur pratiquement un an et demi. Elles passent tous par des moments où elles vont mieux et puis le lendemain, elles sont au plus bas au niveau du moral. donc je ne sais pas si on se reconstruit. En fait, elles parlent beaucoup de survie et les traumatismes qu'elles ont sont comparables à celles des anciens combattants qui ont connu la guerre. Donc quelque part, je ne sais pas si on peut sortir une méthode ou s'il y a vraiment une lignée qu'on peut tracer à partir de ces trois femmes. Chacune essaye de faire à sa façon, donc je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise façon de le faire. Le film, en tout cas, leur a fait du bien. Le fait de s'exprimer, ça leur a fait beaucoup de bien, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, c'est la fête. Non, non, elles le vivent chacune à leur façon avec plus ou moins de réussite. Donc, j'ai du mal à répondre à leur place. C'est compliqué. D'accord. Laure, tu rejoins la vie de Vianney ? Oui, bien sûr. Oui, je crois qu'elles font chacune comme elles peuvent. Il y en a deux qui ont choisi des voies artistiques, d'expression, et une plus une voix militante et de service aux autres. Ce n'est pas forcément le seul moyen qui existe de survivre. Et ce n'est pas non plus des baguettes magiques qui leur permettent de tout effacer. Elles le disent dans le film, on n'en guérit pas. Malheureusement. Faire avec ces traumatismes, essayer de gérer ça, c'est compliqué, mais c'est aussi, il y a aussi une forme dans leur expression artistique de transcendance de cette souffrance aussi. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans le film, je crois. En tout cas, c'est réussi. J'aime beaucoup la phrase, du coup, j'oublie son prénom, je suis navrée, quand elle dit qu'il a pris, il a pris, j'oublie le nombre d'années, mais elle, en gros, X années, et elle, elle prend perpète. Et ça, j'ai trouvé très fort, parce qu'en réalité, c'est ça, elle devra vivre avec. et toutes les victimes également devront vivre avec. Lorsqu'on est dans ce type de film documentaire, est-ce qu'il y a des, vous êtes, vous captez certaines images, certaines émotions, est-ce qu'il y a des angles que vous préférez prendre ou est-ce que ça va dépendre de la communication que vous avez avec, pas des acteurs, mais du coup, ces trois femmes, ça se passe comment ? C'est d'abord de la discrétion, c'est-à-dire qu'on m'a fait le choix avec Laure d'être en équipe très réduite, on n'était que deux et avant de commencer à tourner, avant de commencer à tourner, on a attendu les bons moments parce qu'il n'y a pas un bon moment, ça peut être un bon moment un jour et le lendemain, ce n'est pas le bon moment. Donc, on s'est vraiment glissé dans leur vie de façon très discrète en sachant qu'elles nous faisaient confiance parce que c'était déjà des amis proches, elles le sont toujours d'ailleurs, mais en dehors de Danielly qui avait sa création, donc là, on s'est un petit peu calés sur sa création théâtrale, Fabienne et Agnès, c'était au jour le jour qu'on pouvait savoir si la caméra pouvait entrer dans leur vie, tout simplement. Mais c'est d'abord de la discrétion et puis de la patience, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise en scène de placement, ah bah tiens, on va refaire le plan, non, non, on les a suivis quitte à perdre des actions si on n'est pas assez, si on n'a pas anticipé ou si on est passé à côté. Mais l'idée, ce n'était pas de leur faire jouer un rôle, nous, on voulait se faire oublier. Donc, d'un point de vue pratique, on a travaillé essentiellement avec un micro-cravate, c'est-à-dire qu'elle commençait par évidemment nous voir, mais ensuite, elle nous oubliait très vite. Donc, je dirais que c'est ça, c'est d'abord de la discrétion, de la pudeur, ne pas essayer d'interférer dans leur vie et puis respecter avec un maximum de sensibilité leurs actions, que ce soit dans la tristesse ou de la joie parce qu'on a pu avoir des éclats de rire avec Agnès comme on a pu être gêné par moments dans des douleurs qu'on avait du mal un petit peu à gérer. Justement, ça va être ma question. Est-ce que vous arrivez à prendre une distance face à l'émotionnel puisque vous êtes là pour également un taf, j'ai envie de dire, un travail, vous avez vos images à capter, mais face à des sujets aussi poignants, vous êtes adopté quelle posture ? Je crois qu'on a été très empathique. Effectivement, c'est un film qui a été, je parle pour moi, assez bouleversant aussi parce qu'il s'agit de se mettre dans leur peau, dans leur tête et d'essayer de comprendre ce qui s'y passe et d'être là dans des bons moments pour montrer leurs émotions et leurs solutions ou leurs remèdes ou leur vie avec les bons et les mauvais côtés. Et sur la manière de tourner, je dirais que c'était aussi beaucoup de dialogues avec elles. C'est-à-dire qu'elles savaient quelles étaient nos intentions du film, ce qu'on voulait faire et qu'elles l'ont dit qu'elles n'ont pas eu l'impression qu'on leur vole des choses. On a été aussi, je pense, assez clair sur ce qu'on voulait, ce vers quoi on allait. Donc, il n'y a pas eu de trahison non plus, mais il y a eu une confiance. Une confiance, oui, un moment où, effectivement, elles nous ont oubliés et elles ne nous en ont pas voulu après. On ne les a jamais relancés en fait sur les faits. Ça, on a pu avoir des discussions avec elles bien avant de commencer à tourner. Parce qu'elles avaient besoin de l'exprimer, mais nous, ce n'était pas ce qu'on voulait capter. Donc, elles nous l'ont dit autour d'un verre sans matériel, ni rien. Et après, une fois qu'elles ont pu exprimer ça parce qu'elles l'avaient sur le cœur, nous, on était là sur l'étape d'après. C'est comment aujourd'hui elles arrivent à libérer la parole pour les autres. Mais toutes, elles avaient ressenti ce besoin de participer au film pour les autres. C'était d'abord ça. mais c'est sûr que quand on tourne, voilà, à un moment donné, il y a une scène avec Danielli qui apprend son texte toute seule le soir chez elle. Quand elle craque et que la caméra tourne, on n'a qu'une envie, c'est de poser la caméra, d'aller lui faire un câlin. Mais non, il faut rester aussi discret que quand on était avant. et elle se ressaisit d'elle-même finalement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous a marqués parce que, ben voilà, c'est une force. Mais chacune réagit différemment. Donc c'est, on ne reste pas insensible, mais on essaye évidemment de ne pas interférer, que ce soit dans le bon ou dans les mauvais moments. D'accord. Une question qui revient du coup, quelles étaient vos intentions à la fin du film, du coup, de filmer leur portrait dans un silence en fait. C'est la question qui est posée telle qu'elle. L'intention, c'était de, alors ça a été filmé face à des miroirs sans teint. Et effectivement, c'était de voir le regard qu'elle posait sur elle-même. En fait, elles sont en train de se regarder elles-mêmes pendant qu'on les filme. D'accord. Et c'est un traumatisme assez général des survivants d'inceste, d'avoir un problème avec leur image. Donc c'était pour essayer de percevoir ça. C'était une seule prise. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que ça allait donner quand on leur a demandé de se regarder. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait refaire. Donc là encore, il n'y avait pas de mise en scène en dehors du fait que la caméra était complètement cachée derrière cette vitre. Donc c'était un miroir. Et en fait, dès le départ, elles nous ont toutes confiées, avant même le tournage, elles nous ont toutes confiées la difficulté de se voir elles-mêmes dans un miroir tous les jours. Donc ça, ça nous avait un petit peu interpellés. On s'est dit, bon ben, une fois qu'on a fini de tourner les séquences avec elles, on va les exposer devant leur propre image. On va les exposer à leur image et donc voir un petit peu quelle émotion elles dégagent en fait en se voyant tout simplement. Alors du coup, on n'a pas l'après de cette scène sans indiscrétion. Comment se sont-elles senties après s'être regardées ? Ben ça, on ne va pas le dire. Non, d'accord. On vous laissera bien deviner. Je veux dire, ça c'est aussi ce que le film a envie de laisser paraître. C'est-à-dire que chacun va aussi se faire sa propre suite. Mais bon, c'est des femmes qui sont tout à fait accessibles et qui répondront aux questions si jamais on leur pose. Mais c'est une partie d'intime qu'on a voulu garder pour elles. On va en faire la même réaction toutes les trois. Ah, ok. Comme vous nous disiez en début de talk, vous aviez fait un premier film où il s'agissait également de souffrances liées au cancer du sein. Là, on tombe dans l'inceste. Tout cela, on est dans du coup des corps meurtris, des âmes également qui peuvent être meurtries. Par rapport à tout ce que vous filmez, tout ce que vous avez perçu, est-ce que vous auriez des conseils à donner ? Sait-on jamais ? Vous ne sortez pas de votre champ de réalisation. Mais des conseils à donner à des personnes qui passeraient par des périodes un peu délicates de leur vie ? Oh là là ! Je n'ai pas cette prétention-là en tout cas, moi, à mon niveau. Je ne sais pas si Laure, tu veux t'essayer à répondre. Je n'ai pas resté seule. J'ai eu l'impression que les femmes atteintes de cancer du sein avaient du réconfort à parler entre elles de leurs problèmes et de le faire ouvertement et sans les limites qu'on peut avoir à en parler à nos proches qui ne sont pas concernés. Et pareil pour les survivantes d'inceste. De la même manière, les groupes de parole à chacune, même si elles y sont restées plus ou moins, mais ça a l'air d'être important de pouvoir parler avec des gens qui ont traversé la même expérience et donc de reconnaître aussi les dysfonctionnements, par exemple, pour ce qui est des survivants d'inceste ou les traumatismes, les traces et pour ce qui est des femmes atteintes de cancer du sein, d'échanges d'expérience et de conseils sur comment essayer de réduire les effets de cette maladie. Donc, moi, j'ai l'impression que de ne pas se renfermer, mais d'échanger avec d'autres personnes, c'est quand même un moyen de digérer un peu ces blessures-là. D'accord. Donc, libérer la parole d'une façon ou d'une autre dans un certain... Je pense que c'est ça le film, que ce soit par l'expression artistique, par les groupes de parole, par les... Et Fabienne le dit, c'est de parler qui la protège aussi. Absolument. Voilà, c'est de ne pas rester enfermé. Surtout dans le cadre d'inceste, c'est-à-dire qu'on vit... Si on n'en parle pas, on vit avec son agresseur longtemps. Donc, c'est une situation très, très délicate et assez inhumaine, je trouve, qui relance et qui relance les traumatismes et la peur. Peu moins. Donc, d'en parler, c'est aussi un moyen de sortir de cette relation toxique. On a une question qui revient sur le documentaire en lui-même. On n'évoque pas... Il n'y a pas d'évocation des mères de ces femmes qui témoignent. Je ne sais pas si c'est une question ou en tout cas... J'ai envie de dire que la question est posée. Est-ce que c'est un choix ou autre ? On ne parle pas tellement des pères non plus. On est attaché à ces trois femmes à elles. À ce qu'elles ressentent. Voilà. On ne voulait pas effectivement évoquer les faits en se disant que c'était aussi du domaine de leur intimité et que ça pourrait être de les violer à nouveau que de demander de laïla. Et puis non, on n'a pas parlé des mères, mais il y aurait plein de films à faire autour de l'inceste. Malheureusement. Un film sur les agresseurs, ce serait intéressant. Mais là, c'était aussi en plus un peu le premier qui a été fait sur les Antilles avec trois femmes qui acceptent de parler. C'était lourd et elles l'ont fait quand même un peu dans la douleur. Ça n'a pas été simple pour elles de le faire. Vianney disait qu'effectivement, elles l'ont fait pour les autres. Mais il y aurait plein de films à faire. Là, celui qu'on a choisi, c'était des paroles de victimes, de survivantes. Déjà, de faire émerger cette parole-là pour avoir conscience de tous les traumatismes que ça peut entraîner. Je ne sais pas, pendant ce film, j'étais parée du nombre de personnes qui me sont proches et qui étaient concernées. Qui m'ont dit « oui, ça m'est arrivé » ou qui m'ont dit « merci » au moment du film ou qui m'ont dit « ton film, désolée, mais je n'irai pas le voir ». Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément de personnes concernées et du coup, je comprenais mieux des fois certaines réactions. Ce film, je pense que par empathie, en cherchant à comprendre tous les traumatismes que ça engendre, j'arrivais à mieux comprendre les réactions de certaines personnes. Voilà. Et donc, de ne pas tolérer du coup, de ne pas penser que c'était dirigé contre moi mais que c'est un dysfonction. C'est un petit bagouane un vécu un vécu assez lourd et d'ailleurs, merci à vous puisque tous ces symptômes qui sont évoqués dès le début du film, je me suis dit « wow, la liste est assez longue et on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est très lourd et encore plus dans une société, quelles que soient les sociétés, je pense, mais une société antillaise qui a énormément de tabous et beaucoup sur le plan d'être, ça doit être encore plus compliqué à vivre et de continuer à vivre avec. Ça me fait penser du coup à un morceau, le film m'a fait penser à un morceau d'un chanteur au arpène, c'est un chanteur entier, il a un morceau qui s'appelle Nicole et où il décrit justement cette synthèse ceste et le fait que la mère n'ait pas compris et que quand la mère était mise au courant qu'elle ait fait le choix de sacrifier son enfant pour garder le confort familial et on se rend compte et à travers la question du coup d'une des spectatrices ou d'un des spectateurs on se rend compte qu'il y a un réel silence derrière on ne peut pas toujours l'expliquer mais comme tu disais alors c'est ce silence qu'il faut briser pour au moins briser le cycle et que les choses ne se répètent plus avec une telle banalité en tout cas oui et c'était je crois la volonté de nos trois personnages de briser le cycle confronter à la maternité notamment en ayant des enfants de vouloir arrêter parce que souvent c'est antérieur Fabienne le dit un peu au début que c'est soeur pareil et sa mère pareil et qu'on peut présumer que ça dure depuis quelques générations donc il y a aussi des pratiques familiales comme ça à briser absolument c'est possible de le faire c'est possible tout à fait on revient sur une question concernant le tournage il me semble qu'on y a répondu mais au cas où c'est cette séquence apparemment qui a troublé pas mal de monde cette séquence où on filme les portraits de nos trois femmes est-ce qu'elles étaient au courant qu'il y avait une caméra derrière le miroir ? oui oui bien sûr elles étaient au courant qu'il y avait une caméra derrière le miroir alors ça a été tourné pour deux chez elles pour Agnès la plasticienne et pour Danielly la comédienne ça a été tourné deux jours sur un fond noir sur le pied sur le pied de la caméra juste devant la caméra il y avait le miroir sans teint mais bien sûr qu'elle savait et encore une fois qu'elle savait nos intentions la liste de Fabienne on lui a expliqué on lui a demandé si elle était d'accord pour qu'on procède ainsi c'est sa vraie liste c'est une liste d'accord ce n'est pas votre script d'accord c'est sa liste parmi les documents qu'elle nous a laissés il y avait cette liste qu'elle avait dressée à un moment où elle a été en psychiatrie dans sa prise en charge et donc on lui a proposé clairement on lui a dit on voudrait que tu lises ta liste et puis ensuite qu'on te filme face au miroir en train de réagir à cette liste qu'on aura enregistré pour Agnès on lui a dit de la même manière pareil en installant le fond blanc le fond noir derrière fond noir de rideau de base bidouillé par Vianney avec un bel éclair merci à lui il est parti il nous entend encore ok oui Agnès pareil je lui ai dit bon ben maintenant il ne nous reste plus qu'un plan à faire c'était après son interview est-ce que tu ferais donc de rester devant ce miroir devant la caméra et d'enlever tes lunettes parce qu'elle a des lunettes très spectaculaires elle dit mais si j'enlève mes lunettes je vais être toute nue je lui dis ben justement c'est ça et c'est elle-même qui a proposé qui a dit oui je me cache derrière mes lunettes mais aussi derrière mes colliers etc donc j'enlève aussi ouais ben d'accord vas-y fais-le et Danieli de la même manière on lui a juste dit installé bidouillé de la même manière et avec un dispositif très visible pour elle enfin elle savait bien sûr qu'il y avait une caméra on a tout installé devant elle on lui a dit ben on voudrait que tu te démaquilles pour comme si tu sortais du théâtre et que tu te démaquilles et elle a juste dit donc de l'intime oui et elle a fait et elle a continué et elle a fait waouh mais chacune c'était tout à fait consciemment c'est ça que j'ai aussi sur le dialogue alors Laure et donc Vianney êtes-vous encore en contact avec ces femmes oui vous êtes encore en contact et donc quel est l'impact des révélations de Camilla Krochner pardon on va pas écorcher son nom avec le livre La Familia Grande quel est un impact dans leur combat est-ce qu'il y a eu une résonance on rappelle pour les spectateurs que le film date de 2019 on te laisse répondre Laure c'est là Vianney peut-être il a beaucoup parlé alors il est vraiment parti il est vraiment parti il s'est déconnecté peut-être que la ligne a coupé la question c'est l'impact l'impact ah oui de l'affaire oui bah pas forcément positif en fait d'accord qu'elles aimeraient chacune c'est impossible mais qu'elles aimeraient chacune oublier bien sûr et ne pas y penser en place et que d'entendre beaucoup sur les médias etc les renvoie bien sûr à leur expérience donc non la parole elle est douloureuse elle est aussi douloureuse pour la suite la diffusion du film n'a pas été anodine non plus pour elles et elles ont reçu beaucoup de témoignages de sympathie mais en même temps ce témoignage de sympathie leur était difficile à recevoir ok elles disaient qu'elles avaient du mal et allaient en ville à Fort-de-France parce qu'elles se faisaient arrêter en permanence par des gens qui leur disaient merci merci qui leur disaient vous êtes fortes vous êtes belles etc mais c'est des personnes qui ont quand même des problèmes de relations sociales d'attachement etc et qui Fabienne le dit qu'elles passent son temps à vouloir être invisible et donc là d'être très visible même avec cette émission même avec cette sympathie ça a été parfois compliqué pour elles du coup je rebondis savoir que le film est projeté continue à être projeté elles le reçoivent elles le perçoivent comment puisqu'au final c'est une visibilité de l'entête ils se disent qu'elles l'ont pas fait pour rien non plus d'accord que ça porte la voix des des survivantes d'accord même si c'est un peu ambigu c'est à la fois à la fois un peu douloureux mais à la fois c'est ce qu'elles voulaient en acceptant de le faire ok c'est un petit merci merci à toi Laure merci également à Vianney on vous retrouve pourquoi oui mais je pense qu'il peut quand même nous écouter on vous retrouve bientôt ou pas dans un autre festival ou sur une autre production est-ce qu'on peut parler de votre actualité ben là moi je suis en France en fait parce que j'étais en tournage au Tougou d'accord sur un futur film qui voilà sur une amie musicienne haïtienne vaudouisante donc voilà production en cours je sais que Vianney a des projets aussi en cours qu'il est en train de développer et que j'espère qu'on va se retrouver aussi sur un film suivant en commun ouais qui est en cours d'écriture parce qu'on a fait mine de rien on a fait une petite dizaine de films documentaires avec Vianney on s'est formé en cours d'accord donc on restera à l'écoute du coup de vos actualités même si lui est parti à Nantes à 7000 km j'espère qu'on va pouvoir se retrouver quand même sur des films bon on l'espère également puisque vous nous faites de la qualité jusqu'à maintenant pour la diffusion la programmation des films merci beaucoup merci à vous merci pour cet échange vous l'aurez compris on arrive au terme de notre talk je ne vais pas vous laisser sans avoir évidemment remercié Laure et Vianney pour le film Scolopendre et Papillon merci également à vous qui depuis vendredi j'ai été déconnectée mais j'ai pu tout voir et tout entendre d'accord merci Vianney alors merci à vous spectateurs qui avez joué le jeu qui avez accepté de nous avoir dans vos salons chez vous à un petit festival dématérialisé merci Malika de moi de rien je remercie également nos partenaires à la 25ème heure la région Guadeloupe Canal Plus Air Caraïbe BNP Paribas pour voilà on ne va pas tous les citer mais ils étaient en bon nombre on espère vous retrouver l'année prochaine n'hésitez pas à laisser des commentaires sur nos réseaux sociaux parce que vous apportez de la crédibilité à ce festival avec tout ce que vous allez vous allez laisser comme échange bon ou mauvais puisqu'avec la critique on grandit tous on espère vous retrouver physiquement on l'espère tous et puis en ligne également pourquoi pas puisque des nouveaux regards qui passent à travers le monde c'est pas plus mal merci aux réalisateurs à l'ensemble des auteurs et des acteurs également de nous porter entre Puerto Rico entre la France entre la Nouvelle-Zélande Cuba Dominique on a été un peu partout à travers ce festival ça nous a apporté de nouveaux regards sur les sociétés qui nous entourent et on l'espère plus de bienveillance et plus d'amour un peu autour de nous ça nous fera du bien merci à vous très belle soirée il est très tard chez vous vraiment merci à tous merci à tous ceux qui bossent pour diffuser les films c'est très important pour nous ah oui et merci Matisse en régie à bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501